... Assalamu alaykoum, bonjour tout le monde. La clé de l'émergence avait consacré ces trois derniers jours à une formation de micro-jardinage. Ainsi, on avait fermé une vingtaine de femmes dans les activités de micro-jardinage. Cette activité va leur permettre de générer des consommés locaux. A travers des petites opérations qu'ils vont faire au niveau de leurs espaces, au niveau des maisons, pour pouvoir ravitailler au quotidien en légumes bio quelque chose qui est un peu free, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est moins coûté et elles pourront vraiment pouvoir s'en occuper de tout ce qui est dépenses quotidiennes au niveau de leur table. C'est-à-dire que c'est le minimum nécessaire, elles pourront l'avoir chez eux, avant d'aller sur le marché et acheter d'autres légumes. C'est dans ce cadre-là que Mme Fahd, accompagnée de beaucoup de partenaires, avait organisé cette formation. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour qu'elle fasse la contestance des activités qu'on a eu à faire. Merci M. le formateur. Adama, c'est un ingénieur agronome qui ne ménage aucun effort pour véhiculer son savoir. Donc moi, c'est Adia Sapefal, la présidente de la clé de l'émergence et la présidente du GIE Tchofa Business. Et vraiment, on a passé des moments très conviviaux ici. Donc on a pu joindre l'utile à l'agréable, parce qu'on a entre nous des femmes très dynamiques, mais aussi des frères très dynamiques, qui sont là et qui ont été en quête, à la quête de nouvelles connaissances surtout, et qui pourraient aboutir forcément vers une autonomisation de la femme. Parce que qui dit autonomisation, dit activité génératrice de revenus. Et que ces dames-là sont plus que motivées. Donc on a eu à faire une formation en micro-jardinage, avec comme parrain le DAJ du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. En l'occurrence, M. Ousmane Fayy, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à nos dispositions vraiment une salle avec tout ce qu'il y a comme logistique requise, dédiée pour la formation. Et on ne pourrait pas vraiment faire les éloges du formateur M. Lalire, qui est aujourd'hui absent, parce que, bon, elle a une malade. Mais tout qu'on fait, c'est comme s'il était là. Et que forcément, notre partenaire, en l'occurrence M. Bamba Diop, aussi n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition les intrants, les personnes-ressources qu'il faut pour véhiculer vraiment le savoir comme il se doit. Donc au bout de trois jours, vraiment, on a eu à acquérir des connaissances un peu plus intéressantes et qu'on va mettre en œuvre et qui va aller vers le consommé, c'est-à-dire la consommation personnelle, d'abord, parce que si on a besoin de concombre ou bien de poivrons, etc., maintenant, on serait à même de faire la production de manière personnelle. Mais maintenant, par ramification, on veut aller conquérir le marché local, le marché national, et voir après, plus tard, le marché international, avec toutes les normes requises, les normes standards requises à l'export, c'est-à-dire les normes FRA, les normes, les codes FRA, les normes ISO, etc., pour qu'on soit vraiment en conformité avec les normes requises à l'échelle internationale. Donc, je vais vous donner un grand, je vais vous donner un grand. Je vais vous donner un grand, je vais vous donner un grand. Je vais vous donner un grand. Je vais vous donner un grand. J'ai organisé l'organisation de la clé de l'émergence. Depuis que l'Adias APEFAL, j'ai organisé ces trois derniers jours un atelier de formation du micro-jardinage. Le micro-jardinage, il y a beaucoup de gens, c'est l'activité agricole, et je vais vous donner un petit. 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 Au cours de cette formation, on leur explique l'ensemble des procédures, comment ça se fait, pour que les gens, le milker ou le milker, comme nous le souhaitons. Sur le micro-jardinage ? formation qui nous a été offerte par Mme Sapefal, présidente de la clé de l'émergence. Ce n'est pas une première parce que nous avons eu à faire d'autres formations, d'autres activités génératives de revenus. Donc cette formation aussi vient à son heure parce que nous sommes dans le bio, très appréciés pour notre santé, pour l'environnement. Merci encore donc à Mme Sapefal pour cette formation en micro-jardinien qui a duré une semaine et qui nous a vraiment passionnés. Nous avons été très bien encadrés. On a reçu une formation d'abord sur les outils qu'il faut pour faire le micro-jardinien, aussi bien au niveau des cadres en bois que des récipients de récupération, comme les bassines, les seaux, ainsi de suite. On nous a aussi appris à habiller ces supports pour l'étanchéité, à faire les produits pour les semences, à base de balserie, de compost. Nous avons aussi appris à faire les semis, de tracer des semis. Voilà, les pépinières et tout, on a eu vraiment, ça nous a beaucoup passionnés. On peut dire, alhamdoulilah, on en est sortis enrichis. Mais, comme je dis toujours, le plus dur reste à faire. C'est le suivi de ces pépinières-là que nous avons eus. Moi, ma satisfaction sera le jour où on sera réunis pour dire, venez, on va faire une salade de laitue, de tomates, de poivrons. Ici de notre propre production. Voilà, ici de notre propre production. Ou bien, aujourd'hui, on va appeler tous les membres, chacun va venir avec son sac, on va lui remettre ses produits, de laitue, de poivrons, ainsi de suite, ainsi de suite. À ce moment-là, vraiment, on aura un acquis. C'est ça aussi notre fierté. Encore une fois, de remercier Mme Sapefane, de remercier aussi les formateurs. Monsieur Mohamed Lalire, Monsieur Adam Al-Senn également ici présent. Monsieur Bamba Diop. Et également le parrain, Monsieur Ousmane Faïl-Odage. Vraiment, merci. Merci, merci. Je ne serai terminée aussi sans parler d'Octobre Rose. Nous sommes dans ce mois que toutes les femmes, que tout le monde respecte. Le mois de sensibilisation sur les cancers des femmes. Cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Là, on parle prévention. C'est très important. Prévenir, il vaut mieux que guérir. Et je remercie encore Mme Sapefane d'avoir initié cela. Vraiment. Et nous espérons que toutes les femmes, tout le monde, les femmes, les hommes, vont bénéficier de ce mois pour la main dans la main, qu'on fasse de la prévention et qu'on se tous réunis, on vaincra le cancer. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'est donné corps et âme pour que vraiment, la formation puisse être. Donc, aujourd'hui, ces filles-là, ils sont venus pour s'aider le professeur. C'est ce que je disais. Quand je suis venu ici parrain, j'ai dit que je m'appelais à ma mère, ma mère, ma confidente. Une grande dame qui est là, Masha Allah, ma fille. Adjah Marem Sherif, elle m'appelle Marem. Une grande dame, mais pétrie de valeurs, Masha Allah, mais d'une humilité extraordinaire. Moi, je ne veux pas le faire. Parce qu'il ne peut pas attendre. Donc, on s'occupe. Regarde parrain, on s'occupe. On s'occupe si on s'occupe. Parce qu'il ne peut pas s'occuper d'autres, il ne peut pas attendre. Parce que ça m'appelait à toi. Merci beaucoup. On a pris une grande dame. Et comme nous sommes, les femmes aussi. Ils ont intenté avoir toutes les actions de ces 90%. Ce sont les femmes qui travaillent. Donc, s'ils ont pris des femmes, des femmes, qu'elles ont eu des valeurs. Elles ont voulu travailler. Elles ont une possibilité d'y former. Mais on ne peut pas se faire en sorte. C'est ce qu'on a fait. Donc, quand j'ai posé pour les moussales, nous, tout de suite, sur proposition de Aïcha, je suis le directeur du centre. Tout de suite, on a convenu de trouver une salle. Parce qu'ils sont tous mes responsabilités. Donc, si on les a souvent, ils vont se faire. Donc, c'est là qu'on a proposé. La salle n'était pas bien organisée. Mais j'ai appelé les services. Tout à fait. Donc, j'ai appelé tout de suite les services pour nous en charger les... nous a fait le nécessaire pour que la salle soit opérationnelle. Parce que dès le temps, il a voulu garder sinon nous a fait le climat, nous a fait le normal. Parce que vous avez besoin de ça. Mais si on a dit, c'est impossible. Voilà. Donc, il a dû, le week-end, samedi, faire le nécessaire pour qu'ils puissent installer le minimum nécessaire. Donc, je le remercie. C'est l'honneur. Je remercie aussi Marraine. Parce que si mes parents ont une Marraine aussi. c'est une grande dame. Donc, je le remercie. Je le remercie. Aya Sapaie, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Je le remercie. Je peux dire. Parce que ce que je connais dans lui. C'est la disponibilité. Vous savez, il n'y a pas de rien. Je l'ai fait aussi. Je me remarque. Je ne le remercie. Je me disais. Ce n'est pas la première fois. Je le vois. Je le fais. Donc, la politique a un peu ingraté des fois, parce que tu as fait beaucoup de choses, mais le tout est venu. Donc, si tu n'as pas de patience, tu as juste une patience, tu es découragé. Parce que tu as fait beaucoup d'efforts et tu as un résultat nouveau. Mais les choses qui sont en train de te battre, parce qu'il n'y a pas de rire pour moi jamais. Dieu, c'est juste ce que tu as fait, directement ou indirectement. Et si tu as une fille d'Adam, tu es une femme de Dieu. Et si tu as fait ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Vraiment, c'est ce que tu as fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. En octobre rose, moi, j'ai eu un ministère qui m'a sollicité. J'ai eu une femme. Des fois, j'ai eu une femme qui souffre, mais il n'y a pas de rire. Parce que très souvent, il y a eu une femme qui souffre. J'ai eu une femme qui souffre. J'ai eu une femme qui souffre. Mais j'ai eu une femme qui souffre dès le départ. J'ai eu une femme qui souffre de cancer. Il y a aussi des problèmes de cancer. Mais les femmes sont les plus souffres très souvent. Elles sont les plus fragiles. Et tout ça, il faut qu'il s'agisse. J'ai eu une femme qui souffre. C'est vrai que c'est pas seulement qu'on a fait des manifestations. Mais qu'on a fait des choses. C'est-à-dire que chaque année, il faut qu'on a fait une avancée sur la lutte contre le cancer. Il faut qu'on a fait des avancées. C'est ce qui est, c'est qu'on a fait 100 cas par mois. On peut traiter plus de 300 cas par mois. C'est-à-dire qu'il faut que l'Etat, chaque année, qu'on a cassé les droits des femmes le 8 mars, qu'on a fait des affaires du cancer et qu'on a fait très au sérieux. Parce que personne n'est épargné. C'est-à-dire que personne n'est épargné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas de mal. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous est communs. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des états aussi. On est sur des instances de décision civile, appareils d'état. On peut faire ça. On peut prendre au sérieux le cancer. Mais autre chose aussi. Parce qu'il n'y a pas que le cancer. Il y a aussi d'autres maladies. Donc c'est ce qu'on peut faire. Où on peut parler aussi. Mais on est à 100% dans le combat. Le dépistage aussi, on a participé pour le dépistage. C'est un journal en Europe. Donc accompagnez-les aussi sur le matériel. Sur les autres et les autres. Et on le fera chaque fois que nécessaire. Parce que c'est ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Depuis que j'ai commencé la formation et que j'ai bien suivi. M'achallah. Je ne peux pas te donner. En tout cas. Ah oui. Parce que si on peut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Parce qu'aujourd'hui, ils m'ont proposé que ça soit avec la transformation des fruits et légumes. C'est ce que j'ai fait. Ah! C'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai fait ça, j'ai eu une grande opportunité. Une grande opportunité. Une grande opportunité. Si tu es bien. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Une grande opportunité. Un petit peu. Une nouvelle opportunité. Mais une autre. Elle est de la même façon qui est l'église. Et elle est de la même façon qui est le pésotier. Un petit peu. Une grande opportunité. Une autre chose. Si je fais une table, je peux faire 20 kilos. Je ne sais pas, 30 kilos ou 20 kilos. Mais attends, tu ne peux pas manger les 20 kilos. Au moins, tu vas faire des kilos, 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 tu vas faire des salades, j'ai une compagnie qui est en train de faire des régimes. On peut faire des choses à nous. Il y a tellement de personnes, de grandes personnes, de vieilles personnes qui ont besoin de nous. Peut-être même la jeunesse, il a été patient. Il a été très patient. Monsieur Sen, aussi, Adama, de par son savoir, il a fait des choses. Il a fait des choses, des choses qu'on connaissait, et qu'on va faire des choses en plus. Qu'est-ce que tu as fait des choses en plus? Comment tu as fait des choses en plus? Je vais faire des choses en plus. Non, je ne vais plus faire des tables. Je vais faire des choses en plus. Mais si vous avez des choses en plus, je vais faire des choses en plus. Mais le commerce, c'est ça. En ligne. Tu vas en ligne. Tu vas une table, à l'entendre de la table. Et puis, je vais faire des choses en plus. Parce que cela ne va pas être oublier. Je l'ai faite, je l'ai faite. Mais tout ça... C'est mon idole parce qu'elle a joué à l'idole. Elle m'a présenté. C'est Mame Victor Sam, c'est ma cousine. Oui, je suis venu à ce que tu sais, c'est qu'on a fait. Parce que Tami a eu le sol. Tout ce que j'ai dit, c'est à travers toi. Parce que toi, tu peux être toi-même. On a pris le sol. Donc, Adia Dior, ce qui est à travers toi, c'est qu'on a fait. Parce que si on a fait des études, on a fait des études. Et si on a fait des études, on a fait des études. Donc, surtout, si on a fait des études, c'est une remise du diplôme. Donc, c'est la formation. C'est la formation. Donc, si on a fait des études, il faut qu'on a pris des études. Donc, l'intervention va être bien. Mais ce n'est pas parce que c'est ce qu'on a fait. C'est la politique. Mais le travail après, c'est qu'on a fait des études. C'est qu'il aime la nature. Il aime la nature. Il aime la nature. Il aime la nature. Il aime la vie de l'enfant. C'est ce qu'on a fait. 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 Parce que dans le monde, ça peut avoir l'air bonheur mais il ne peut vous montrer plus. Le geste est très simple. Au quotidien, il ne peut pas le faire. Sous-titrage ST' 501 Le cancer n'est pas égal à une maladie incurable. Le cancer va le faire. Donc il faut qu'on fasse ça sur nous.